De 12 à 70 ans, filles et garçons confondus, plus de 850 inscrits. Malgré la fraîcheur matinale, un terrain humide, les pompiers de Vendée étaient au rendez-vous pour cet événement représentatif de leur valeur. C'est la convivialité des pompiers, c'est partager amour avec les autres pompiers du centre. C'est un peu repousser ses limites et puis en plus, quand on court avec les personnes de sa section, c'est une cohésion de groupe, c'est agréable. C'est un défi par rapport aux autres collègues et puis pour savoir qu'au sein du centre, même si on est volontaire, physiquement, on a la pêche. Et puis l'esprit de convivialité, de cohésion, de l'effort aussi, le goût de l'effort simplement. De l'effort et du courage. Il en fallait ce matin pour parcourir des distances allant de 2300 à 8300 mètres sur un chemin particulièrement boueux. Parcours difficile parce que c'est un parcours qui est fait uniquement de plein de petites bosses, il y a de la gadoue. C'est étroit dans les sentiers, il y a du dévers donc c'est pas facile. C'est compliqué parce que c'était un peu gadouilleux du coup, c'était assez dur. Parcours très très bien parce qu'un technique, un peu casse-pâtes donc c'est ce qu'il faut. Non, un bon parcours de crosse. Un événement sportif qui rassemble au fil des années de plus en plus de monde. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, on était à la Véry avec 432 concurrents. Cette année nous sommes à la Véry 30 ans après avec 859 concurrents. Donc il y a une grande vitalité au sein des sapeurs-pompiers à la fois au plan départemental mais aussi au plan national. C'est bien, ça permet de se rassembler, de se connaître et c'est le top. Après c'est toujours un avantage pour ensuite les interventions. Prochain rendez-vous pour les pompiers les 13 et 14 mars prochains à Epinal où tous les gagnants des épreuves départementales s'affronteront au championnat de France des sapeurs-pompiers.